Bienvenue sur Elif Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Rachid Belayati, alias Tête d'Ampoule ? Rachid Belayati, c'est un pilier du trafic de stupes dans la région lyonnaise, un des 25 plus grands trafiquants français, 16 ans de cavale. Retour sur l'histoire de Tête d'Ampoule, l'un des piliers du trafic de hachiches de la région lyonnaise et stéphanoise. Belayati est né le 25 mars 1972 à la rive de Gier, entre Saint-Etienne et Lyon. Ses parents sont originaires d'Anabar en Algérie. Un père métallurgiste, l'enfant grandit dans la cité de la Madeleine. Il fait ses débuts dans de petits larcins à droite à gauche et passe sous les radars des forces de l'ordre jusqu'en 1999. Il est suspecté d'être proche d'un groupe de braqueurs. En fait, Belayati est déjà très actif et s'est même lancé dans une autre filière beaucoup plus lucrative, le cannabis. Il rejoint un réseau de trafic de résine entre le Maroc et la France. L'équipe est ambitieuse, comme beaucoup à cette époque, un marché de taille sauf à elle. Les zones stéphanoises et lyonnaises sont encore peu structurées et il y a beaucoup d'argent à la clé. Belayati a également un style bien à lui. Jeune homme, il porte la boule à Z, ce qui lui vaut le surnom de tête d'ampoule. Belayati commence le business comme convoyeur de stupes avec sa golf. Il devient ensuite réceptionneur. Puis avec l'expérience, il devient même ouvreur d'EgoFast. C'est lui qui donne les instructions téléphoniques pour coordonner les livraisons. Son réseau importe la résine du Maroc, puis remonte l'Espagne avant de stocker la cam dans des entrepôts à Tarragone, près de Cambrils. Le groupe lyonnais effectue le chargement des véhicules convoyés et repart vers la France. Arrivé au péage de Revantin-Vaugry ou de l'air d'Isardome de Saint-Rembert d'Albon sur l'autoroute A7, des véhicules ouvreurs viennent prendre en charge les véhicules transporteurs pour les guider jusqu'au lieu de déchargement. Ils utilisent des voitures type Renault Espace et Clio pour se fondre dans la masse. Début des années 2000, le trafic de cannabis entre la France et le Maroc se fait déjà à gros volume. Outre les GoFast, pour remonter les marchandises, les trafiquants se servent aussi de poids lourds pour faire passer la drogue. Ces véhicules sont plus lents, mais restent plus discrets aux yeux des forces de l'ordre. L'équipe de Belayati se fait remarquer par une petite spécificité. Ils loueraient des camions frigorifiques à partir de mai 2003. Ils permettent de transporter plus de marchandises. Et en quelques années seulement, Belayati a pris une place importante dans le trafic. Il s'occupe principalement du réseau d'importation de cannabis. Il a trois fournisseurs, le fameux Porsche, un Marocain installé à Malaga, et plusieurs lieux de stockage, dont un qu'il partage avec Mohamed Bouharfa, un autre grand nom du trafic de stupe lyonnais. Entre 2002 et 2004, il organiserait une dizaine de convois de résine de cannabis entre le Maroc et la France. Plus de 4 tonnes sont cachées dans des camions réfrigérés. Les sommes engagées deviennent énormes. Il atteindrait un chiffre d'affaires estimé à 1,3 million d'euros pour la seule année 2003. Mais comme souvent, la machine à cash finit par s'enrayer. Le 11 juillet 2003, aux abords des abattoirs de Corbaz, trois hommes du réseau de Belayati sont en train de décharger une cargaison d'un camion frigorifique en provenance d'Espagne. Les policiers interviennent. Ils saisissent 950 kg de résine cachées derrière des palettes de poivrons. Une prise d'ampleur qui met tout le réseau en alerte. Belayati parvient à prendre la fuite. Mais des membres de son équipe se font choper. Lors des perquisitions, les policiers retrouvent plus de 750 000 euros en liquide chez le financier du réseau. Ils trouvent aussi chez un des complices de Belayati des faux papiers. L'enquête est lancée. Belayati quitte la France pour l'Algérie et retourne dans la ville d'origine de ses parents. A Hanaba, Belayati remonte doucement son réseau à distance. Il fait équipe avec un autre trafiquant et ami, originaire lui aussi de la Loire. Tête d'ampoule le fournit en résine de cannabis. Et c'est son ami qui est chargé de ramener la cam en France. Après quelques voyages, l'homme tombe dans un guet-apens sur une route de campagne dans un village pyrénéen. Nouvelle trahison dans l'entourage de Belayati, nouveau coup dur. Malgré la pression policière, Belayati mènerait pourtant à un train de ville luxueux en Algérie. Il habite dans une villa de 4 étages, estimée à 3 millions d'euros, au nord d'Alger. Mais cette nouvelle vie ne dure pas. En 2005, les policiers trouvent sa planque. Mais à leur arrivée, personne. Belayati a toujours un coup d'avance. Il est déjà parti dans une autre ville algérienne, Batna. Sa cavale se poursuit. Insaisissable, l'homme fait l'objet de plusieurs procès en France. Il sera condamné à plusieurs reprises en son absence. Par défaut, d'abord, à 15 ans de réclusion criminelle en 2007 par le tribunal correctionnel de Lyon. Puis à nouveau par défaut, par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne en 2014, pour son trafic entre 2004 et 2005. Pendant sa cavale, Belayati fait l'objet de deux mandats d'arrêt internationaux et vit sous trois identités différentes. Pour ne pas se faire attraper, il alterne les séjours entre l'Algérie et l'Espagne. Il change tout le temps de lieu, reste très mobile et gère son business à distance. Mais la pression policière finit par payer. Après une cavale de presque 16 ans, Belayati est arrêté dans la nuit du 25 au 26 mars 2019 dans un hôtel de la Jonquera, à la frontière espagnole. Il est interpellé avec Saïd Akil, un autre trafiquant local originaire du même coin que Belayati. Lors de l'enquête et de son procès, Belayati maintiendra n'être qu'un intermédiaire. Il n'aurait participé à des trafics que pour rembourser des dettes. Le 14 septembre 2021, il est condamné par la cour d'assises spéciale de Lyon à 11 ans de réclusion criminelle et 100 000 euros d'amende. A 50 ans, le bandit stéphanois est aujourd'hui derrière les barreaux. Connaissez-vous l'histoire des frères Mohamed et Abdelkader Bessam, deux grands noms de la région lyonnaise, deux itinéraires en deux épisodes. Abdelkader Bessam, le grand frère, c'est un braqueur et cambrioleur multirécidiviste. Un go-faster hors pair qui fait ses premières armes dès la fin des années 90. Un réseau de trafic de cocaïne depuis la Hollande. Retour sur l'histoire de l'aîné d'une des plus célèbres fratries de la région lyonnaise. Abdelkader Bessam est né en février 1975. Il est originaire de Chassieux, dans la région lyonnaise, entre Brons et Vaud-en-Velin. Son petit frère Mohamed arrive un an plus tard. Gamin, les Bessam font les 400 coups. Ils commencent par de petits larcins avant de faire leurs premières armes à la fin des années 80 dans les sports rois de l'époque, les casses et le braquage. A cette période, une méthode est en train de faire fureur. La voiture bélier. A l'aide d'une voiture volée, les équipes viennent percuter frontalement les devantures de boutiques, postes, bureaux de tabac ou banques. Une fois à l'intérieur, c'est le grand déménagement puis la fuite. Le tout en quelques minutes. Dès le début des années 90, Abdelkader est identifié comme un des turbulents de la banlieue est par les forces de l'ordre. Il enchaîne les condamnations pour vol avec effraction, vol aggravé, violence volontaire, rébellion ou encore casse à la voiture bélier en 95. Plusieurs séjours en prison qui lui permettent d'élargir son réseau et de travailler sur un nouvel horizon, le stup. Dès la fin des années 90, comme de nombreux caïds de l'Est lyonnais, il effectue une reconversion dans le trafic de drogue. A cette époque, l'Espagne est devenue une sorte de nouvel Eldorado. Sur les plages de la côte, les producteurs marocains expédient des centaines de kilos que les équipes, en provenance de l'Ile-de-France, de Lyon ou encore de Marseille ou Perpignan, viennent récupérer pour les remonter sur leur secteur. Avec son frère Mohamed, Abdelkader ferait partie de la génération montante des GoFaster. L'époque est au profit, le cannabis se vend comme des petits pains en France et malgré le danger, cette jeunesse-là se sent invincible. Pourtant, au début des années 2000, Abdelkader choisit lui d'ouvrir une route supplémentaire, celle de la Belgique, des Pays-Bas et des Poudres. L'héroïne et la cocaïne, véritable supermarché des drogues dures, ces deux pays, via les ports d'Anvers et de Rotterdam, sont la porte d'accès des trafiquants colombiens et turcs vers le marché européen. En plus des allers-retours vers l'Espagne, où les convois remontent remplis de hachiches marocains, l'équipe d'Abdelkader, à laquelle appartiennent Jamel Messadi ou Kamel Berbaki, les trajets vers la Hollande se multiplient. Dans les coffres des voitures, de l'héroïne, des extasies, mais surtout de la cocaïne, dont c'est le plein boom en Europe. Plus sévèrement punis, moins populaires, mais beaucoup plus juteux que le trafic de cannabis, le trafic de cocaïne représente une manne financière de taille pour les trafiquants. Acheter 3 à 4 000 euros en Hollande, le kilo revendu au détail en France atteindrait les 100 000 euros. L'équipe de Bessam s'enrichit très rapidement, mais autour d'eux, de nombreux groupes se font démanteler par la PJ. Notamment celui de son petit frère Mohamed en 2003. La parano règne dans le Rhône, mais l'engrenage du business et de l'argent facile ne s'enrayent jamais. Bel et bien dans le collimateur de la PJ lyonnaise, l'équipe est sur écoute et surveillée activement. Bessam se montre très prudent, mais n'imagine pas à quel point les policiers sont renseignés sur son réseau. A de nombreuses reprises, les GoFast sont identifiés, des micros sont posés dans les véhicules et dans l'appartement d'Abdelkader. Petit à petit, toute l'équipe et son réseau français sont identifiés. L'enquête est bouclée, début 2007. L'équipe de Bessam tombe le 6 avril. Via des écoutes, la PJ est au courant d'un départ de Bessam et de ses hommes en direction des Pays-Bas pour acheter de la cocaïne. Sur l'autoroute A31, les policiers lyonnais organisent leur coup de filet et interpellent Bessam et ses deux associés dans un véhicule chargé de plus de 200 000 euros en liquide. Pendant les gardes à vue, les trois hommes assurent être dans un trafic de voitures et nient tout projet d'achat de cocaïne. Placés en détention, ils sont tous remis en liberté provisoire en attendant leur procès. En 2009, lorsque s'ouvre ce dernier, Bessam manque à l'appel. A 34 ans, il choisit la cavale et s'évanouit dans la nature, direction l'Espagne. Jugé en son absence, il est condamné à 8 ans d'emprisonnement ferme pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Lyon. Dans la clandestinité, entre l'Espagne, la France et le Maroc, Abdelkader Bessam poursuit pourtant ses activités pendant près de 10 ans. L'homme vit sous de fausses identités et gère tant bien que mal ses réseaux malgré la pression policière. Mais il est finalement arrêté en juin 2014 à l'âge de 38 ans sur un simple contrôle routier dans la région de Grenoble. Malgré de faux papiers d'identité, Abdelkader est identifié par les gendarmes lors des vérifications et immédiatement placé en état d'arrestation. C'est la fin d'une cavale de près de 10 ans et du réseau de l'aîné de la fratrie Bessam. Connaissez-vous l'histoire des frères Mohamed et Abdelkader Bessam ? Deux grands noms de la région lyonnaise, deux itinéraires en deux épisodes. Mohamed Bessam, le petit frère, c'est une solide réputation de pilote et de braqueur à la voiture bélier. Un important réseau de trafic de cannabis importé par GoFast depuis l'Espagne, une évasion de prison réussie et une peine de 12 ans d'emprisonnement dans sa dernière affaire. Né en août 1976, Mohamed Bessam est originaire de Chassieux, dans la banlieue lyonnaise, entre Bron et Vaud-en-Velin. A l'ombre de son grand frère Abdelkader, d'un an et demi son aîné, Mohamed entre rapidement dans la délinquance. Il commence par de petits larcins avant de faire ses premières armes, à la fin des années 80, dans les sports rois de l'époque, les braquages et les casses à la voiture bélier. La méthode est même tellement en vogue que la police invente alors un nouveau groupe, le fameux groupe Bélier, une unité spéciale dotée de moyens d'action rapides. Et c'est d'ailleurs ce fameux groupe qui tombe sur Mohamed en 92, après un casse. Interpellé, il est ensuite condamné puis envoyé pour deux ans et demi à la prison d'Eton. A sa sortie, celui qu'on appelle Bébé reprend aussitôt les affaires, mais se fait serrer à peine un an plus tard et retourne au placard pour trois ans. Mais cette fois, c'est un tournant pour Mohamed Bessam. Parmi les autres détenus, il ébauche de nouveaux plans. Les casses et les braquages n'ont plus la cote. Le stup représente au milieu des années 90, le nouvel Eldorado pour les Caïds lyonnais. Une filière qui n'échappe pas au flair de Bessam. C'est donc tout naturellement que dès sa sortie à 23 ans, Mohamed se lance dans ses premiers gofastes, aux alentours de 1999. Pour s'approvisionner, le jeune de Chassieux se met en relation avec Mohamed Bouarfa, un caïd de voeux en velin déjà bien implanté. Ce dernier a tout un réseau de construits entre le Maroc, l'Espagne et la France. Bessam n'a plus qu'à mettre des billes dans l'affaire et se lancer dans les gofastes, ces convois à très grande vitesse qui commencent à être mis en place. Encore rare, au début des années 90, la méthode devient tendance. Les trafiquants utilisent 2 à 3 véhicules en file indienne. A quelques kilomètres à l'avant, l'éclaireuse, qui repère les éventuels dispositifs policiers et prévient les autres. En retrait, la porteuse, qui transporte la marchandise, et la suiveuse ou balayeuse, plus à l'arrière encore, pour prévenir les tentatives de filature ou de poursuite. Le trajet se fait par autoroute, avec des voitures de grosses cylindrées, souvent volées. Rapidement, les allers-retours de Mohamed entre la Catalogne et la région lyonnaise permettent d'arroser le trafic de centaines de kilos de cannabis. Un business très lucratif, puisqu'on estime qu'une dizaine d'allers-retours par an permettrait à l'organisateur du réseau de gagner un peu plus de 400 000 euros. En quelques années, Mohamed devient un de ceux qui comptent le plus dans le réseau. Rapidité, fiabilité, Mohamed ne commet aucun impair. Pourtant, comme souvent, la réussite dans ce milieu attire inévitablement les ennuis. En octobre 2003, la section de recherche de Lyon apprend le passage d'un convoi. Elle organise un barrage à la frontière franco-espagnole. Mohamed est au volant de l'ouvreuse, la voiture censée repérer ce genre de problème. Aux commandes d'une Porsche de grosses cylindrées, il n'hésite pas à tenter de forcer le barrage en fonçant sur les gendarmes. Mais c'est un échec, et tout le convoi est arrêté, et 243 kilos de chutes sont saisis. Mohamed est placé en détention provisoire à Perpignan. Puis un an plus tard, il est transféré à Eton, en Savoie, en attendant son procès. Mais Mohamed n'a pas dit son dernier mot. Aidé par des complices à l'extérieur, le 10 décembre 2005, Bessam réussit une évasion spectaculaire par hélicoptère, et emmène avec lui deux autres détenus, un autre stupeux et un braqueur corse. Les barrages de la gendarmerie mise en place n'ont pas permis de retrouver les trois évadés de la prison des coups. Les trois hommes parviennent à s'évanouir dans la nature. Mohamed part aussitôt en Espagne sous de faux papiers, mais se fait reprendre deux mois plus tard. Bessam est cette fois incarcéré dans la centrale la plus sécurisée de France, Moulin-sur-Iseur, en Auvergne. Sa condamnation, en 2006, un an plus tard, est exemplaire. Neuf ans pour trafic, puis six ans pour son évasion. 5 ans plus tard, en 2011, Bessam bénéficie d'un aménagement de peine et d'une sortie en conditionnel. Il emménage près de Grenoble, et ici, l'histoire devient assez louche. Bébé reprendrait les affaires, mais là encore, les policiers le gardent à l'œil et repèrent rapidement des mouvements suspects. Bessam s'apprêterait à remonter un go-fast. Il serait en contact avec un dénommé Habibka, dit le gitan, pour une très grosse cargaison. En juin 2012, la PJ de Grenoble apprend l'organisation de ce nouveau go-fast. Délation indique, dans cette affaire, le voile ne sera jamais tout à fait levé, même si des éléments laissent penser fortement que Bessam a été piégé. Le 20 juin, un dispositif associant la PJ, l'anti-ganglionais et le RAID intercepte un convoi de plus de 600 kg de cannabis. Bessam est au volant de l'ouvreuse. Il sera condamné une première fois à 10 ans, puis à 12 ans en appel. Connaissez-vous l'histoire de Mohamed Mamir, dit Ninou, l'un des pionniers du deal de cannabis à Vaud-en-Velin ? Mohamed Mamir, c'est l'organisation d'une filière d'importation de plusieurs tonnes de cannabis à la fin des années 90. Plus de 10 ans de rétention, l'un des premiers chefs de réseau de stupes issus d'une cité française. Retour sur l'histoire d'un dur, son ascension et sa fin tragique à l'âge de 56 ans. Mohamed Mamir est né le 17 octobre 1956 à Lyon. Il a grandi à Vaud-en-Velin, dans le Mât du Taureau. Mais dans les années 70, le quartier n'est pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Il y a certes des rodéos urbains, des émeutes, comme en 79 ou en 81, mais pas encore de gérants. Personne à l'époque ne revendique ces quartiers. Le temps est aux équipes restreintes, des bandes, des équipes de cambrioleurs ou de braqueurs. Mamir grandit dans ce monde-là et touche peu à peu à toutes les délinquances. Vol, petits cambri, bagarre. A l'époque, on parle peu de cam. Là où le business se fait, c'est plutôt dans les braquos, les cambri ou encore le proxénétisme. L'argent des filles, le premier amour de Ninou, est aussi celui qui lui vaut sa première condamnation longue en 82, à 18 mois de prison. A sa sortie de tôle, au milieu des années 80, celui qu'on appelle Ninou est loin d'être rangé des voitures. En cellule, l'homme s'est endurci. Dans la cour, il a noué de nouveaux contacts. C'est donc un homme prêt-à-tout qui sort de prison et de nouvelles opportunités se présentent. Le H est en plein boum dans la région. Les structures d'approvisionnement se montent. Au départ, ce sont d'ailleurs les voyaux à l'ancienne qui prennent la tête de ce trafic. Et c'est avec l'un d'eux, Patrick Laurent, à la tête d'un des premiers gros réseaux que Mamir fait ses premières armes dans le stup. A l'époque, le trafic ne se fait pas encore par GoFast depuis l'Espagne, mais par voilier depuis le Maroc vers les côtes françaises. Le business tourne malgré tout plutôt bien et Mamir intègre petit à petit le cercle des grands. Mais il tombe une nouvelle fois en 1989. En voiture, avec Patrick Laurent à son bord, les deux hommes sont avisés par des policiers et tentent de prendre la fuite. Pour cause, une forte somme en liquide et quatre armes à feu non déclarées sont aussi dans le véhicule. Laurent arrive à s'échapper, mais Mamir est interpellé. Condamné pour port d'armes de quatrième catégorie l'année suivante, Mamir ne passe que peu de temps en prison et reprend aussitôt ses affaires, direction le Maroc. Pour développer son trafic, Mamir reprend contact avec des fournisseurs dans le RIF. Il organise même une grosse opération, une demi-tonne de hache qui sera envoyée par voilier en direction des côtes françaises. Pour le réceptionner, une équipe locale, chargée ensuite de le remonter en direction de Lyon, aborde un Renault-Espace de grosses cylindrées aménagées pour l'occasion en porteuses. Mais l'affaire tourne mal. Mamir ne paye jamais ses collaborateurs. La légende raconte qu'il aurait reçu une cargaison de très mauvaise qualité, invendable. Et des suites ou pas de cette mésentente, la planque de l'équipe locale est découverte, avec à l'intérieur, peu de stupes, mais beaucoup d'armes, dont des pistolets mitrailleurs et des grenades. La police remonte ensuite le réseau de Mamir, et ce dernier est interpellé le 9 juillet 1992. Il sera condamné à deux ans plus tard à dix ans de réclusion pour trafic international, et fait son entrée au fichier du grand banditisme pour trafic de stupes, en 92. À sa sortie de prison en 99, Mamir a 43 ans et compte bien se refaire. Il a médité longtemps sur ses erreurs et se fait désormais très discret. Il reprend son trafic de stupes et voyage beaucoup pour développer son réseau et ses filières d'approvisionnement. Algérie, Maroc, Espagne, mais aussi République dominicaine et Canada. Dans la cité du Mât, il est aussi craint que respecté. Il est dit-on à la tête du réseau de haches, mais se diversifierait aussi dans la coque. Fin 2000, il ouvre aussi une salle de jeux clandestine pour des parties de poker de luxe, où les sommes engagées sont énormes. Toujours surveillé par la police, Mamir ne connaît pourtant pas d'erreur, et passe entre les mailles du filet pendant plus d'une dizaine d'années. Mais c'est un autre démon qui le rattrape et signe dans le sang. La fin de son histoire en juin 2013. Celui de la concurrence, d'une embrouille avec un autre voyou, difficile à savoir, car beaucoup de rumeurs circulent sur sa disparition. Le 6 juillet 2013, Ninou est attablé en terrasse d'un PMU à Villeurbanne. Deux hommes arrivent sur un scooter de grosse cylindrée. L'un deux descend et tire une balle à travers la gorge de Ninou, puis deux balles dans le dos, alors que Mamir essaye de s'enfuir. Les deux tueurs repartent en trombe. Mamir, lui, est transporté d'urgence à l'hôpital. Il a 56 ans et décède quelques heures plus tard. C'est la fin de l'un des précurseurs du business de shit de Vaud-en-Velin. Connaissez de l'histoire de Sabrik et Maïsia, un des caïds de la région lyonnaise. Sabrik et Maïsia, c'est un réseau international de drogue dure en provenance de la Hollande. Une saisie record, estimée à 5 millions d'euros, dans l'une de ses planques. Une mort violente pendant sa cavale. Retour sur l'histoire de Sabrik et Maïsia, son ascension ultra rapide et sa violente disparition à Marseille en mai 2011. Sabrik et Maïsia est né le 27 février 1982 à Dessines, petite ville coincée entre Vaud-en-Velin et Chassieux dans la banlieue lyonnaise. Gamin, le jeune Kemaisia entre de plein pied dans la génération stupe des voyous lyonnais. Les Bessam, Mamir ou Bouchareb ont marqué de leur empreinte la nouvelle vague des aspirants caïds. Comme beaucoup d'entre eux, le jeune Kemaisia fait son apprentissage dans les petits larcins avant d'intégrer les réseaux du stupe lyonnais. Revente à la sauvette, gestion de terrain, puis organisation de sa propre filière, Kemaisia met le pied à l'étrier dès la fin des années 90. Mais à l'époque, le cannabis fait de plus en plus de place à une autre drogue dans les voitures. La cocaïne, plus dangereuse face aux juges mais aussi beaucoup plus rentable, connaît sa grande démocratisation. Elle n'est plus l'apanage des craqueux, mais la drogue des riches et des moins riches des centres-villes. Et Kemaisia l'a bien compris. Comme Abdelkader Bessam et d'autres lyonnais de l'époque, l'étoile montante de Dessines va prendre la route de la Belgique et de la Hollande pour aller chercher la poudre colombienne qui s'y décharge en masse dans les ports d'Anvers et Amsterdam. Très discret, professionnel et organisé, Kemaisia est reconnu dans le milieu pour son sérieux. Il parvient d'ailleurs à passer l'essentiel de sa carrière sous les radars de la police. Sa première interpellation date de 2009. A 27 ans, il est arrêté pour avoir tiré des coups de feu sur un homme sans l'atteindre à Dessines. Comme son casier judiciaire est vierge à l'époque, Kemaisia est relâché sous contrôle judiciaire. Malgré cela, le jeune homme reprend aussitôt ses affaires. Depuis la Hollande, il redescend par go fast de belles quantités de cocaïne mais aussi d'héroïne et d'ecstasy. Des drogues dures, très prisées par les consommateurs, dont la rentabilité est bien meilleure que le H. Mais ces allers-retours fructueux entre Lyon et la Hollande provoquent bien des jalousies. En 2009 toujours, un indicateur livre à la police quelques renseignements sur l'importance grandissante du trafic de Kemaisia. Les stups et l'antigang découvrent alors l'un des nouveaux gros bonnets de la région lyonnaise. Mais ils apprennent aussi l'emplacement d'une de ces planques. Un bel appartement loué dans une résidence de standing sécurisée à Saint-Jeuny-les-Olières, une petite ville tranquille à l'ouest de Lyon. Pendant plusieurs mois, sous la direction de Michel Néré, alors numéro 2 de la PJ de Lyon, les enquêteurs travaillent le réseau et surveillent les allers-retours. Ils observent l'équipe de Kemaisia. Ce dernier ne perd pas de temps et effectue 4 trajets sous l'œil des policiers. Fin février, l'enquête est bouclée, le piège se met en place. Les flics de Lyon en vendent un dernier allers-retours. Ils se mettent en planques aux environs de la maison. Le 12 mars 2010, ils observent l'arrivée de la porteuse et son déchargement. A la fin de l'opération, les policiers sortent de leur cachette et tombent sur l'équipe de Kemaisia. C'est le jackpot. Les policiers saisissent 112 kilos d'héroïne et 54 kilos de cocaïne pour un montant estimé à 5 millions d'euros. C'est un record de saisie au niveau national. Lors du procès, les gains du trafic sont estimés à 25 millions d'euros. Sur les lieux, les policiers font d'autres découvertes intéressantes. Des bijoux, de l'or et 10 000 euros en petites coupures. Une prise secondaire qu'ils relient à une série de braquages qui vient d'avoir lieu dans la région. Pas trop le genre de Kemaisia, mais en échange de bons procédés entre dealers et braqueurs. Souvent, pour écouler leurs prises, les braqueurs investissent dans des achats de stups à l'étranger où les billets seront plus facilement écoulés. Menoté est présent lors de la perquisition. Deux membres de l'équipe de Kemaisia assistent sous bonne garde aux fouilles. Mais Kemaisia lui-même est absent. Le chef présumé du réseau avait quitté la planque en compagnie d'un de ses lieutenants avant le déchargement de la porteuse. Les policiers ont dû le laisser partir pour ne pas rater la saisie. Kemaisia a 28 ans et gagne un double statut. Il est désormais fiché au grand banditisme, mais aussi en cavale. En compagnie de son lieutenant, le caïd de Dessin parvient à gagner l'Algérie, où il espère se faire oublier. Son complice est le premier à tomber, attrapé quelques mois plus tard. De son côté, Kemaisia parvient à nouveau à se faire discret. Mais la cavale coûte cher, et l'homme décide de rentrer en France peu après. Il évite la banlieue lyonnaise, et s'installe du côté de Marignane. Sa couverture, une fausse identité empruntée à un petit délinquant aixois. Pour essayer de se refaire, Kemaisia décide de remonter un business de stupes au sein du milieu marseillais. Il se met en affaire avec un jeune homme d'origine comorienne, et planifie l'achat d'une grosse quantité de cannabis. Mais l'affaire, dans la violente cité phocéenne, tourne mal. Aux abois, Kemaisia veut conclure rapidement son affaire de plusieurs centaines de kilos. Le rendez-vous est pris dans le troisième arrondissement. Il est 15h. Kemaisia et son complice se rendent en voiture sur les lieux. Le caïd de Dessine est au volant et gare la voiture. Au moins deux hommes surgissent alors munis de Kalachnikov, et ouvrent le feu sur la voiture. Ils ne laissent aucune chance aux passagers. Kemaisia décède sur le coup. Les décharges de Kalach ont déchiqueté leurs victimes. Seul le relevé d'empreintes révèle l'identité de Sabri Kemaisia. Il s'agit sûrement d'une carotte. Une opération courante dans la cité phocéenne. C'est la fin brutale et tragique du caïd de Dessine. Connaissez-vous l'histoire de Ali Bouchareb alias Rayan ? Ali Bouchareb, c'est une ascension ultra rapide et presque sans bavure. Plusieurs tonnes de cannabis écoulées avant son recyclage dans le trafic international de cocaïne. La mise en place du spectaculaire réseau Air Cocaine. Retour sur l'ascension fulgurante du caïd de Firmini. Ali Bouchareb est né en 1972 à Firmini dans le département de la Loire. Sa famille est installée dans une tour HLM du quartier. Enfant, il grandit avec deux sœurs et cinq frères. Pendant sa scolarité, il fréquente l'école du stade puis le collège des Bruneaux. Bouchareb est un gamin brillant, sans difficulté. Pas connu pour tenir les murs. Peu après sa majorité, il devient même ambulancier. Pourtant, il semble qu'en parallèle de ses allures de jeune sans histoire, Bouchareb mène en toute discrétion une double vie. En compagnie d'au moins un de ses frères et de plusieurs associés des environs. Il monte un premier réseau de stupes. Réputés pour leur grande discrétion, mais aussi leur sévérité, les frères Bouchareb sont craints et respectés. Bouchareb et son équipe parviennent même à passer entre les radars de la police pendant plusieurs années. Mais les choses se gâtent en 2000, où la police commence à s'intéresser sérieusement à Bouchareb. Go fast, braquage, les soupçons vont bon train. Lors d'une perquisition, les policiers découvrent un sac contenant un pistolet 9mm, des cagoules et des munitions. Le sac est couvert d'empreintes, d'ADN de Bouchareb. A 28 ans, il est soupçonné de participer à la préparation d'un crime. Il est condamné à 18 mois de prison ferme. En juillet 2001, un de ses frères se retrouve impliqué dans une autre affaire. Il est accusé d'avoir brûlé une dizaine de voitures et d'en avoir volé une autre avec l'aide de trois compétences. A 21 ans, Messao de Bouchareb écope de trois ans de prison et y rejoint son frère derrière les barreaux. Ali sera le premier à en sortir. Pendant plusieurs années, les Bouchareb ne font plus parler d'eux et parviennent à rester sous les radars de la police. Pourtant, dès sa sortie de prison, Ali ne perd pas son temps et relance immédiatement son réseau de stupes. En 2007, son nom refait surface dans un trafic de drogue à Villars, près de Saint-Etienne. Depuis un an, les policiers sont sur un réseau dont Bouchareb ferait partie. L'enquête est sur le point. Le 7 février, deux Odis se garent l'une à côté de l'autre. Leurs conducteurs s'échangent des sacs. Le premier est rempli de cash et le second de résine de cannabis. Mais l'échange se fait sous les yeux des forces de l'ordre. Le top interpellation est donné. L'une des deux Odis tente de s'échapper et fonce dans une voiture de police mais s'arrête net. Tout ce beau monde est interpellé. Lors de cette opération, 600 000 euros sont retrouvés dans l'une des berlines. Elle appartient à Ali Bouchareb mais lui n'est pas présent au moment des faits. Il sera interpellé chez lui et placé en garde à vue puis en détention provisoire. Mais son absence au moment de la transaction a surpris tout le monde. Son arrestation dans la foulée a été réalisée un peu trop rapidement et ça va lui porter chance. Lorsque Bouchareb est présenté à la justice, son avocat fait remarquer une erreur de procédure dans l'enquête. La cour ne peut pas le condamner. Ali Bouchareb est remis en liberté sous contrôle judiciaire durant l'été 2008. Il met alors les voiles en direction de l'Espagne. Comme de nombreux trafiquants, Bouchareb se rend sur la Costa del Sol, lieu de fête et point névralgique des trafics en tout genre depuis le début des années 2000. Arrivé dans l'Eldorado du Stup, Bouchareb reprend le business et développe largement son réseau. Il monte des coups de plus en plus gros. Il se lance même dans un produit en plein essor, la cocaïne. A cette époque, la région de Marbella est réputée pour être un repère de trafiquants. Tous en recherche d'opportunités et de connexions pour développer leur business. Bouchareb monte ainsi une nouvelle filière de poudre transitant du Pérou vers l'Espagne pour arroser ensuite la région lyonnaise notamment. Le business va rapidement bon train et Bouchareb, rejoint au bout de quelques mois par son frère, s'enrichit très vite. Sur la Costa del Sol, l'homme s'impose et mène la grande vie. Très bling bling, toujours au volant de sa benclée. Fan de football, il se présente comme un agent de joueur et se fait même photographier avec l'ancien lyonnais et néo-madrilène Karim Benzema. En quelques années, Bouchareb et son frère Messaoud prennent place parmi les plus gros poissons de l'époque. Mais en France, les Bouchareb sont parmi les cibles principales de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, l'OCRTIS. Écoute téléphonique, surveillance des réseaux, les policiers français sont sur le nouveau réseau Bouchareb en collaboration avec leurs homologues espagnols. Mais les années passent et le réseau semble insaisissable. Dans un document officiel, l'Office anti-stupéfiants, l'OFAST, fit figurer leur nom parmi les dix plus gros trafiquants français. Mais en 2013, coup de théâtre. L'une des filières d'approvisionnement de Bouchareb tombe dans des conditions rocambolesques. L'affaire Air Cocaine, comme l'ont appelé les médias, commence probablement sur une balance. Dans la nuit du 19 au 20 mars 2013, à Punta Cana en République Dominicaine, la police locale, accompagnée de la DA américaine, lance un vaste coup de filet, multiplie les arrestations et immobilise un avion qui s'apprête à s'envoler pour la France. A l'intérieur, près de 700 kg de cocaïne, répartie dans 26 valises différentes, planquée dans la soute et le salon du Falcon 50, un jet privé affrété pour rallier Saint-Tropez. A son bord, deux pilotes et deux autres passagers, tous français. Tout le monde est placé derrière les barreaux et les investigations commencent. Le réseau s'écroule alors comme un château de cartes. Plusieurs jours plus tard, une autre personne est coincée par les policiers français à Paris. Franck Collin, un ex-garde du corps devenu businessman et affraiteur des vols pour le compte de Bouchareb. Mais l'homme ne parle pas, ou en tout cas pas encore. Pendant ce temps, Bouchareb a un gros problème à régler. La perte d'une cargaison peut représenter plusieurs dizaines de millions d'euros. Il doit vite trouver un moyen de se refaire et poursuit activement son business. Mais ce qu'il n'imagine pas, c'est qu'il est aussi surveillé en France et en Espagne dans d'autres affaires sans lien avec Air Cocaïne. Et les enquêteurs sont sur le point de boucler leur investigation. Le 17 octobre 2014, Bouchareb reçoit une nouvelle livraison de plusieurs centaines de kilos de cocaïne dans un entrepôt du port de Cartagène. Le produit est réparti dans près de 12 sacs de sport, dissimulés à l'intérieur de deux conteneurs de poissons surgelés. Mais la police espagnole est en planque, dans le port, grâce aux infos de l'OCRTIS. A l'arrivée du bateau, transportant les conteneurs suspects, les policiers sortent de leur cachette et perquisitionnent. C'est le jackpot. Les sacs de sport sont trouvés, à l'intérieur 420 kilos de cocaïne. Au même moment, Bouchareb et ses hommes sont arrêtés. Lors des perquisitions, les policiers découvrent dans l'appartement espagnol de Bouchareb des faux papiers et une identité répondant au nom de Ryan Hanouna. Pour cette affaire, le caïd de Firmini risque gros. Dans l'attente de son procès, il est placé sous contrôle judiciaire. Au même moment, à Paris, les langues se dénouent dans l'affaire Air Cocaïne. Et les juges établissent désormais un lien clair avec Bouchareb. Mais ils n'auront pas le temps de le convoquer. En Espagne, Bouchareb échappe à son contrôle judiciaire et disparaît dans la nature. Visé par 3 mandats d'arrêt, il est recherché par toutes les polices. Sa cavale s'achève en mai 2016. Ali Bouchareb est arrêté par la police catalane durant un simple contrôle routier près de Barcelone. Accusé d'être un gros trafiquant international de cocaïne, il va devoir s'expliquer lors de nombreux procès et risque une très longue peine. Pendant plusieurs années, les procès s'enchaînent, en République dominicaine comme en France. C'est la fin de l'un des plus gros trafiquants de cocaïne français. Le 8 juin 2021, Ali Bouchareb, le natif de Firmini, est condamné à 18 ans de prison ferme par la cour d'assises d'Aix-en-Provence. LF Inside, c'est désormais tous les samedis à 18h sur Youtube et un site internet lfinside.com avec des vidéos en avant-première et des surprises à venir très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada